Bienvenue à cet événement qu'organise la coalition de la société civile tunisienne pour la défense du processus de la justice transitionnelle venu ici en urgence à Genève pour vous faire part des menaces qui planent sur ce processus que nous considérons comme un acquis parmi les acquis, les importants acquis de la révolution tunisienne. Alors nous en tant que magistrats, nous avons intégré la coalition dès sa constitution, nous sommes mobilisés pour protéger le processus parce que ce processus est en lien étroit et direct avec la justice et le positionnement de la justice en Tunisie aujourd'hui que nous voulons tant qu'un pouvoir indépendant garant des droits et libertés et surtout comme un vrai rempart contre l'impunité et un garant de l'homme sous la dictature et des crimes de corruption financière. Alors je disais qu'avec la saisine des chambres spécialisées, nous vivons en Tunisie un tournant historique. C'est la première fois que la justice tunisienne est rétablie dans son droit de se saisir de ses crimes et pour justement faire face à l'impunité. Sauf que nous craignons dans ce contexte hostile à la justice transitionnelle, je dis bien hostile à la justice transitionnelle en Tunisie dès que l'IVD avait entamé son mandat que ces saisines ne s'arrêtent parce que si jamais les chambres spécialisées ne sont plus saisies de ces procès, nous craignons alors que la justice ne soit marginalisée pendant cette période transitoire parce qu'il est très important pour la justice tunisienne de faire elle-même cette thérapie parce que si aujourd'hui nous avons des poursuites sérieuses, nous avons des jugements au niveau des crimes et des violations graves qui ont eu lieu sous la dictature si la justice tunisienne a cette occasion historique de franchir ce camp et de se positionner dans la protection de la société tunisienne contre ces violations et parce que dans une démocratie, le rôle de la justice n'est pas réduit à trancher des litiges, de simples litiges entre particuliers, de litiges civiles ou alors de simples délits, mais et surtout de se saisir des crimes, des appareils comme l'appareil sécuritaire et pour vraiment établir un régime politique bien équilibré où il n'y a aucun pouvoir au-dessus de la loi. C'est bien la définition de l'état de droit qui ne peut être instaurée qu'avec une justice qui joue pleinement ce rôle et c'est une grande, grande opportunité pour la justice tunisienne qui est portée par cet élan, je dis de ce processus démocratique qui est encouragé par la société civile il lui serait facile de jouer ce rôle mais si jamais, si jamais les pouvoirs viennent à arrêter abusivement ce processus et la saisine des chambres spécialisées, donc la justice va être marginalisée dans ce rôle il serait vraiment très très difficile d'instaurer ce pouvoir indépendant qui serait garant de notre démocratie naissante. Donc nous avons cette crainte vis-à-vis du rôle de la justice parce que malheureusement avec l'adoption de la loi sur la réconciliation dans le domaine administratif le rôle de la justice a été vraiment perverti parce que qu'est-ce qui se passe avec l'application de cette loi ? C'est une loi qui a donné une amnestie à deux hauts responsables sous la dictature qui sont impliqués dans des affaires de corruption financière et même les quelques jugements qui ont été prononcés contre ces hauts responsables ont été annulés par cette loi et le rôle des procureurs près des cours d'appel est complètement renversé alors au lieu qu'ils poursuivent ces crimes en tant que gardiens de l'état de droit leur rôle aujourd'hui est de livrer les certificats d'amnestie à ces auteurs de crimes de corruption financière. Vous voyez pourquoi là nous sommes vraiment anxieux et nous avons de grandes craintes que nous passons là à la phase de la dissolution de cette phase des procès relatifs aux violations des droits de l'homme à savoir les crimes de torture, les crimes d'homicide volontaire, les crimes de viol, les crimes de disparition forcés. Donc c'est pour ça que nous sommes venus en urgence solliciter le soutien de nos partenaires internationaux et des instances de l'ONU qui supervisent ce processus et qui engageaient le processus parce que nous craignons que si la demande des Tunisiens et des victimes de voir la justice rendue n'est pas assubie, nous craignons que la Tunisie ne puisse basculer dans la radicalisation et dans la violence et que les Tunisiens ne perdent la confiance dans les institutions et que ces victimes aillent se faire justice par eux-mêmes. Nous sommes pour l'état de droit, nous sommes pour la justice indépendante, garante des droits et des libertés et constituée en un vrai pouvoir judiciaire comme un rempart contre ces crimes odieux des violations des droits de l'homme pour une démocratie saine et pour un état de droit. Merci pour l'écoute.